Enzo, avant de partir prendre le train, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je mets le masque. Ah oui, c'est vrai, on met son masque. Mais avant de partir de la maison, il faut faire son ? Sac. Sac. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ton sac ? Non, chérie ? En premier, tu mets la barquette. Tu fais ton sac tout seul parce que t'es grand. À plat, appuie. Au fond du sac. Super. Bon. Après, on met les galettes de riz. Après, on met la surprise. Le casque pour le train, si tu veux écouter la musique. Oui. Oui. Mais le chargeur, pour si Charlotte n'a plus de batterie, dans le sac. Tu veux ? Oui, mais dans le sac. On met le cadeau que t'as eu hier. Délicatement, livre, comme ça. Vas-y, fais tout seul. Hop. On ne va pas ranger sur vos secondes. Non, Niso, ne ferme pas ton sac. Et de l'eau, t'as oublié ? Non. Non, stop. On ne met pas l'eau sur le livre. Regarde, pousse le livre au fond. Voilà. L'autre bouteille d'eau. Et hop, là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ferme le sac. Vas-y. On ferme au milieu. On ferme au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On met, c'est ? Sa veste. Oui, d'accord. D'accord. Oh, t'as fait tomber le sac de Valentine. Oups. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ramasse. Voilà. Tu mets ta veste. Et après, tu mets tes... Chaussures. Répète. Allez, vas-y, mets ta veste. Je te regarde. Oui, on prend le train. Regardez un peu la technique d'Enzo pour mettre une veste. On lui a appris comme ça quand il était petit. Il n'a jamais arrêté de le faire. Beau gosse. Mets ton col comme il faut. Et voilà. Cette séquence, c'est pas mal parce que ça vous montre à quel point il faut répéter. Donner chaque petit détail. Et je ne sais pas si vous arriverez à vous en rendre compte. Mais c'est comme ça toute la journée. Tous les jours. Et encore, là, il y a plein de fois où je ne le fais pas répéter parce que j'ai la flemme. Voilà. Mais il devrait articuler bien mieux que ça. Allez, on vous embarque. On arrive au jardin des plantes et on est tombé sur une fontaine qui crache, mais un peu à côté. On est arrivés, Enzo ? Ah, on s'appouille. S'appouille. Menteur, ça ne sent pas mauvais. Je ne suis jamais rentrée par là. Et voilà comment, en plein cœur de Paris, on a l'impression d'être à la campagne. C'est joli, ça. Enzo, c'est beau ? C'est beau ? Ah oui. Comment tu dis ? Oh yes, baby. Oh yes, baby. Vas-y. Oh yes, baby. Demain. Demain. Ah, tu veux refaire du trampoline. C'est paisible. C'est le cabinet d'histoire. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai hâte de faire les recherches sur le parc pour vous en parler à la fin. Enzo, on va à droite ou à gauche ? À gauche ? Ça a l'air d'être un parking, hein, chérie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à voir par là. Oui ? Baie. Baie. Je ne suis pas sûre que les wallabies, donc je ne sais pas si vous voyez, on dirait des bébés kangourous. Je ne pense pas, Enzo, que ça fasse baie. Baie. On n'a pas encore trouvé l'entrée de la ménagerie. Vous avez l'habitude, on se perd tout le temps. Mais j'ai trouvé ça. Regardez, on dirait une petite maison de fées. Voilà, quand on a eu deux, il faut leur life. Rien ne change. Ça, ça doit être la ménagerie ou là où il y a les oiseaux, je pense. C'est joli. C'est marrant le ciel aujourd'hui. Ni trop chaud, ni trop froid. On est bien. Bon, c'est bon, je viens de trouver la réponse. C'est écrit en grand. C'est la serre. On va aller faire un petit tour dedans. Il y a vraiment des jolies choses à faire à Paris. Des chips pour le dessert, mais t'as rêvé, toi. Et voilà ce qu'on va découvrir. Et c'est nickel. Il n'y a pas de fuité pour les handicapés et leurs accompagnateurs. Ce qui devrait être normal partout. J'ai l'impression d'être en martini. Tu ne sens pas la chaleur ? Il fait chaud. Attends, je vais mettre mon manteau dans le sac d'Enzo. Je vais mourir de chaud aussi. Enzo, on est dans la jungle. Il est où, Mowgli ? Enzo ? Chéri ? Mais il ne m'écoute jamais, lui, hein ? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu. T'as vu, on est dans la maison de Mowgli ? Ah, il est resté bloqué sur les chips. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur des troncs, ils ont fait des petits cache-pots avec des plantes différentes, avec leur nom à chaque fois. Franchement, c'est trop beau. Enzo, t'as trouvé Mowgli ou toujours pas ? Oui. Oui, t'as trouvé Mowgli ? Il était où ? Il a disparu. Ah, il a disparu, c'est dommage. Bon, et Axel, Enzo, il a trouvé Mowgli, mais il a disparu. Et puis, un peu partout, vous avez des explications sur les plantes vivantes, sur d'autres plantes. Et il y en a dans toute la serre. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. On continue la visite avec un petit lac. Oh, Enzo, regarde, il y a des poissons rouges. T'as vu ? Elle a l'air de faire la gueule, cette plante. Oh, oui, regardez. Les gens, ils sont en train d'imiter Roméo et Juliette là-haut. Oh, Enzo ! Il n'y a pas les paroles. Ça ne nous a pas mis la bonne chanson. Oups ! Eh, qui dit Axel, c'est n'importe quoi ça. C'est beau. On continue la visite, chérie ? Allez. Allez. Aïe, tu m'as attaqué. Donc, du coup, on est rentré dans la grotte. Et on peut monter tout en haut et on a une vue sur le parc. Enfin, sur le parc, sur la serre. Je trouvais ça plus jolie vue d'en bas. Et notre petit étang à poissons. T'es content, Enzo, chérie ? Oui. Ah, oui. Allez. Allez, quoi ? Tu veux quoi ? Je n'ai pas entendu. Ça ne veut rien dire. Et voilà, encore des escaliers. C'est bien, ça va fatiguer Enzo pour ce soir. Non, merci. Enzo, est-ce que tu as chaud ? Il répond non, merci. Enzo, il faut répondre oui ou non, mais non, merci, ça n'a pas de sens. Vraiment prête pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, youpi. Allez, descends. Bon, cette partie est un peu moins joliment faite, je trouve. En plus, il y fait assez frais au final. Oui. C'est marrant. Donc là, du coup, c'est les plantes un peu désertiques, quoi. Mais je ne sais pas, ce n'est pas très joli, je trouve. Tu penses quoi, toi, Axel ? C'est sec. Ça pourrait être sec et harmonieux. J'adore les... Ah, j'ai changé d'habit, c'est beau. Je vais changer d'habit. J'ai une passion pour les cactus. Quand je vivais en Espagne, j'avais une cinquantaine de variétés différentes. C'est beau, quoi. Qui poussaient dans des briques. J'adore. C'est beau, les cactus. Enzo, lui, il s'en fout, il avance. Dans le pays, il y a des cactus. On va vous faire une playlist musicale au jardin des plantes, mes pauvres. Vous n'allez plus jamais regarder mes vidéos pour ne plus avoir de chansons pourries dans la tête. J'adore. Et on continue avec les petites explications sur comment, justement, toutes ces plantes trouvent de l'eau. Et voilà, nous avons de nouveau notre guide préféré, qui nous a un peu menti sur les dates de création du Panthéon la semaine dernière. Mais ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. J'avais 400 années de retard, c'est pas grand-chose. Quant à Enzo, il est parti de l'autre côté de la serre. Non, mais genre, tranquille. Mon bilan, c'était très joli. La visite est à 7 euros en plein tarif. C'est quand même très, très rapide. Et voilà, on va pouvoir continuer notre petite balade vers je ne sais pas. Hein, chérie ? On avance ? Donc là, on est dans la partie histoire des jardins botaniques. Donc, il doit y avoir plein de variétés, des propriétés, les plantes médicinales, réparties par zone. C'est tout beau, tout propre. Franchement, c'est très, très agréable comme balade. Même aujourd'hui, il ne fait ni trop chaud ni trop froid, donc je ne sens pas. Et cette partie-là est gratuite. Important de préciser, parce qu'il y a des parties payantes. Le poids ? Oh, je suis terrorisée. Oh, j'ai eu peur. Regardez, c'est trop mignon. Moi, je veux vivre dans une pièce ronde plus tard. Je suis maison. Enzo, dis pardon, quel cochon. Il a roté. La visite est sympa. C'est beau. De quoi aller ? Je vais te donner ton goûter dans 15 minutes. Ce n'est pas l'heure encore. Monsieur corbeau se balade tranquille. On dirait qu'il a un costume. J'adore comment il marche, mais genre tranquille, quoi. On dirait Enzo quand il nous sème au Panthéon. Enzo, il regarde les corbeaux et il dit miaou. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est cuit-cuit. Tu sais, c'est les oiseaux. Qu'est-ce que tu as vu qui t'obsède ? Encore des corbeaux. Oh, tu as vu, ils ont une bague à la pâte. Tu veux que je vienne où ? Et dans les herbes hautes, on retrouve Monsieur l'Épouvantail. Je suis curieuse de savoir, tu penses que c'est des mauvaises herbes ou il y a vraiment un truc de planté ? Un pigeon. Un pigeon ? C'est un corbeau, chéri. Répète, corbeau. Corbeau. C'est dur, hein ? Et ça y est, on a trouvé l'entrée de la ménagerie. Aïe, tu m'as poussée. Et après, on va me dire que c'est des vidéos qui donnent envie de vomir. Je reviendrai un autre jour pour vous faire la suite de la vidéo. Puisque la guichetterie ferme à 17h, la ménagerie à 18h. Et il est 16h55, mais c'est déjà fermé. Il ne faudrait pas faire des heures sub. Voyons. T'es déçu ? On ira voir les animaux la prochaine fois ? Comme ça, vous aurez la suite de la vidéo. Mais au moins, vous êtes au courant des horaires. Et de pourquoi on ne sera probablement pas habillé de la même manière. Un petit cul. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon cœur ? Le ciel. Le ciel est bleu, le ciel est gris. C'est tout noir, il va pleuvoir. C'est vrai que... Attendez, je vous zoome. Le ciel, il fait un peu la gueule. Donc toi, tu penses qu'il va pleuvoir demain ? Des chips pour le dessert. Il m'épuise, ce gosse. Il m'épuise. Tiens, regarde Enzo, on va pouvoir prendre une petite eau. On a trouvé une buvette. Là, on a pris le goûter d'Enzo. Qu'est-ce que tu as dans les mains, Enzo ? Comment il m'ignore, lui ? Le bus neuf, il est bleu. Enzo, qu'est-ce que tu as pour le goûter ? Les chips, 5,60 euros. Les deux paquets, deux... Attends, prête. 30 grammes. Vous avez intérêt d'être bonne, tes chips, moi, je te le dis, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. On va aller là, on va regarder le plan et puis après, on va continuer à avancer. On vient de trouver le plan qui est hyper clair. Donc, la zone de la ménagerie, on n'a pas pu la faire parce que c'est trop tard. Là, on a fait la serre, on avait fait les allées. Et tout ce qui est grande galerie de l'évolution et tout ça, c'est tout au fond. On va y aller. C'est dommage qu'il n'y ait pas les horaires sur le panneau parce que du coup, on ne sait pas si on va pouvoir... Ouais, c'est un peu ça. Regardez le beau t-shirt d'Axel. Elle vous dit bonjour les petits choux, mais elle, elle dit salut les moches. Salut les petits choux. Bon, alors, on se retrouve pour l'histoire du jardin des plantes. Alors, il s'étend sur 24 hectares. Il a été créé au 17e siècle en 1635, exactement par Louis XIII. À la base, c'était pour en faire un jardin destiné à la formation des futurs médecins et des apothicaires. On soignait énormément avec les plantes à l'époque. J'étais super contente d'apprendre ça. Et c'est l'un des plus anciennes... C'est l'une... Je vais essayer de parler la France. C'est l'une des plus anciennes institutions scientifiques françaises. Donc du coup, on ne voit peut-être pas juste comme ça quand on se balade, mais c'est vieux comme endroit. La construction du jardin débute en 1635. Il faudra 5 ans pour construire, aménager les serres, cultiver, semer, etc. Il ouvre donc au public en 1940. On y dispense dès le départ des cours d'anatomie, de science et de chimie gratuitement et en français. Première fois de l'histoire de France que ces cours ne sont pas dispensés en latin. Ce qui en fait super rapidement un lieu qui devient très attractif, autant pour les cours qui y sont dispensés que pour les balades qui y sont faites. Oui, je ne veux pas dire des balades dispensées, ça ne voudrait rien dire. Et le jardin est placé sous l'autorité royale. C'est en 1793 que la convention programme la naissance du muséum d'histoire naturelle. Ce qui va réunir le jardin des plantes et le cabinet d'histoire naturelle en un seul et même lieu. En 1794, c'est l'ouverture officielle de la ménagerie. Puis tout au long du 19e siècle, il y a de nouveaux bâtiments qui s'ajoutent, le jardin évolue. Et petit à petit, on y retrouve des abris qui abritent des collections toujours plus importantes et diversifiées pour en devenir le jardin qu'on connaît aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des blogs d'Elzo à Paris. Ah oui, j'oublie de faire le plus important. On s'abonne, on like, on nous rejoint sur les autres réseaux sociaux, on met un petit commentaire pour faire plaisir parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Mouah !